L'accession du chanson de Hitler à la fête du pays en 1933, les Allemands s'étaient dotés d'une aviation absolument phénoménale. Une aviation qui n'était pas seulement marquée par l'aviation allemande au Bénissé-O-Doc. C'était une aviation qui avait été voulue par les stratèges allemands de l'époque, dont la majorité étaient anciens pilotes de la Première Guerre mondiale, des gens comme Hermann Goethe, qui avaient été un as lors de la Première Guerre mondiale, et puis des aviateurs de grands talents comme Young Standard. C'était une aviation qui s'était inscrite dans la lignée philosophique et politique inspirée par le chancelier Hitler et le dogme national-socialiste. Et donc l'armée allemande voulait un avion d'observation, un avion de coopération avec les armées terrestres, permettant de faire de l'observation, de gérer un champ de bataille. Et voilà cet avion qui est absolument phénoménal. Il avait été conçu par un groupe d'ingénieurs mené par Gerhard Fieseler, qui était un champion d'acrobatie aérienne allemande de grand renom. Et Fieseler était aussi un industriel, et ils avaient pondu cet avion qui est une merveille sur le plan aérodynamique et qui s'appelle le Fieseler Storch, la Sikon. L'idée était donc de faire un avion, alors que l'hélicoptère n'existait pas, de faire un avion qui faisait quasiment ce que font les hélicoptères, c'est-à-dire voler quasiment immobile et permettre à son équipage, un équipage qui pouvait monter jusqu'à trois personnes, qui était aligné à l'intérieur de ce fuselage, doté d'une verrière débordante sur les côtés, permettant de voir vers le bas. Ce fuselage était accroché sous une aile qui, aujourd'hui encore, reste le modèle absolument parfait d'une aile destinée à voler lentement avec des becs de barbataque, qui d'ailleurs étaient d'origine anglaise, qu'on appelle des becs Handley Page, du nom du fondateur de cette astuce, du créateur de cette astuce aérodynamique. Et derrière, il y avait des volets permettant une hypersustentation et modifiant la courbure de volure permettant de voler à très basse vitesse. Cette présentation du Fiseler Storch, elle est en elle-même un véritable monument. Celui qui est aux commandes de l'avion, c'est encore notre doyen, 83 ans, Jean-Pierre Lafille, qui est capable, mieux que personne, de tirer d'un storch la quintessence en matière de vol lent. C'était un avion qui avait des gouvernes surdimensionnées, qui étaient capables de virer à plat, ou même de virer à contre-inclinaison. C'était un avion phénoménal, avec un train d'atterrissage qui s'articulait quasiment à genoux et qui permettait de, non pas de se poser, mais de tomber du ciel et de s'arrêter sur des pistes pas préparées en quelques dizaines de mètres. Le Storch était un avion fabuleux. En haut, là-haut, il y a ce trimoteur de transport qui, en version militaire, a également été un avion absolument fabuleux, le Juncker 52. Le Storch